Mon cœur, rends-moi aussi pur Que l'or et l'argent purifient Mon cœur, rends-moi aussi pur Que l'or, feu du mandat Je n'ai qu'un seul désir On le dit ensemble Je n'ai qu'un seul désir D'être sain D'être sain D'être sain D'être sain Mise à part pour toi, Seigneur J'ai choisi J'ai choisi D'être sain D'être sain Mise à part pour toi, mon seul maître Et prêt à te payer Purifie mon cœur Purifie mon cœur Prends-moi aussi pur Que l'or et l'argent Purifie mon cœur Prends-moi aussi pur Que l'or, que l'or et l'argent Purifie mon cœur Seigneur Purifie mon cœur Seigneur Prends-moi aussi pur Que l'or, que l'or peut Faire du vendeur Je n'ai qu'un seul désir D'être sain D'être sain Oui D'être sain D'être sain D'être sain Mise à part Mise à part pour toi, Seigneur J'ai choisi mon Dieu J'ai choisi D'être sain D'être sain Mise à part pour toi, mon seul maître Et prêt à te payer Feu du vendeur Feu du vendeur Alléluia Nous le disons ensemble Je n'ai qu'un seul désir Je n'ai qu'un seul désir D'être sain, mon Dieu D'être sain Au vide d'être sain D'être sain Mise à part Mise à part pour toi, Seigneur J'ai choisi d'être J'ai choisi D'être sain D'être sain Mise à part, Yahweh Mise à part pour toi, mon seul maître Et prêt Et prêt à t'obéir Et prêt à t'obéir Et prêt à t'obéir Disons-le avec nos coeurs Et prêt à t'obéir Et prêt à t'obéir Alléluia Nous restons dans cet esprit Pour nous repentir devant Dieu Quand nous avons péché Les nations ont péché Et nous en sommes dans cet esprit Nous demandons pardon à Dieu Pardonne-nous Seigneur Pardonne-nous pour nos vôtres Pardonne-nous pour nos iniquités Pardonne-nous, pardonne les fautes des nations Pardonne les fautes de l'Afrique Pardonne les fautes de l'Europe Pardonne les fautes de l'Amérique Pardonne les fautes de l'Asie Pardonne les fautes de l'Australie Encore nous ta grâce Alléluia Pardonne-moi Seigneur Je ne veux plus être la même personne Pardonne-nous Seigneur Nous ne voulons plus être les mêmes personnes Pardonne-nous Nous ne voulons plus être les mêmes personnes Pardonne-nous Seigneur Nous ne voulons plus être les mêmes personnes Pardonne-nous Disons ensemble Nous ne voulons Nous ne voulons plus être les mêmes personnes Pardonne-nous 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 Tout le monde Tout le monde Tout le monde Nous ne voulons plus, non, 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 non. Non, nous ne voulons plus être, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Nous ne voulons plus être les mêmes personnes Pardonne-nous, mon Dieu Nous ne voulons plus être les mêmes personnes Pardonne-nous, nous ne voulons plus être Nous ne voulons plus être les mêmes personnes Pardonne-nous, Seigneur Nous ne voulons plus être les mêmes personnes Nous ne voulons plus, plus, plus être les mêmes personnes. Nous ne voulons plus être les mêmes personnes. Pardon nous, à tes humilités, Seigneur, nous te demandons ta promesse sur nos nations. Nous ne voulons plus être les mêmes personnes. Pardon nous, Seigneur, nous ne voulons plus être les mêmes personnes. Pardon nous. Alléluia. Nous te demandons pardon, notre Dieu, nous te demandons ta faveur ce soir. Oh, ta faveur sur les nations, ta faveur sur nos pays, Seigneur. Oh, pardonne-nous. Alléluia. À la croix, je me prospère. Oh, oh, oh. À la croix, je me prospère. Au temps sans colère pour moi ensemble, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, sur la maladie, Seigneur. Tu as gagné sur la mort, tu as rempli les lieux très hauts. Qu'elle ne peut nous séparer. Oh, voilà quoi, je me prospère. Voilà quoi, je me prospère. Où ton sang, tout l'amour pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, tu as gagné sur la maladie, Seigneur. Tu as gagné sur la mort, sur la mort, tu as gagné sur la maladie, Seigneur. Que Dieu ne peut nous séparer. Oui, à la croix je veux prester, à la croix je veux pour ce qu'elle, pour ton sang coulera pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné, tu as gagné, tu as rempli les lieux très hauts, tu déchires, tu déchires le poids, tu fasses un chemin, quand tu as tout accompli, tu déchires le poids, tu traces un chemin, quand tu as tout accompli, tu déchires le poids, la solution est juste, quand tu as tout accompli, tu déchires le poids, tu déchires le poids, tu traces un chemin, quand tu as tout accompli, Je sais que tu m'aimes, 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 je sais que tu m'a Oh, I know ! Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Dis-moi la croix qui va susciter pour moi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu me gardes. Que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oh je sais ! Je sais que tu m'aimes. Alléluia Tu donnas ta vie pour moi Est-ce qu'on peut le dire ensemble ? Alléluia Alléluia Pour la victoire Pour la victoire de la croix Disons-le Alléluia Alléluia Tu donnas ta vie pour moi Alléluia Alléluia Pour la victoire Pour la victoire de la croix Alléluia Tu es ressuscité Alléluia Tu n'as jamais pour au pied Sur le trône élevé Sur le trône élevé Tu règnes en majesté Tu règnes en majesté Alléluia 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 Tu donnas ta vie pour moi Alléluia 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 Tu donnas ta vie pour moi Alléluia Alléluia Pour la victoire Pour la victoire de la croix Pour la victoire de la croix Tu règnes en majesté Tu règnes en majesté Alléluia Alléluia La paix a été roulée La paix a été roulée Jésus n'est pas mort Il est vivant La paix a été roulée La paix a été roulée La paix a été roulée Elle a été roulée La paix a été roulée Il n'est pas resté mort La paix a été roulée Jésus est vivant La paix a été roulée À la croix Il a pris nos maîtresses Sinon, notre bâle a née La paix a été roulée Oh jésus n'est pas resté Jésus est vivant La paix a été roulée La paix a été roulée La paix a été roulée Disons-le La paix a été roulée Elle a été roulée Roulé! Roulé! Roulé!整合 nos maîtresses Jésus n'est pas existé Il est vivant Il est vivant Il est vivant, il est vivant, oh, il est vivant Pas sa mort et sa résurrection, nous avons la victoire Nous sommes appelés plus que vainqueurs, nous avons vaincu la maladie, oh Dieu Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Dieu, Alléluia, Alléluia J'aimerais qu'on pense de deux chants ensemble, de parler de Jésus Je sens plutôt un esprit encore d'adoration On va prendre ce chant qui dit, nous te couronnons Jésus Jésus, nous te couronnons Disons-le ensemble, nous te proclamons, roi Nous te proclamons, roi Présent Seigneur Présent Au milieu de nous Oh Seigneur Nous t'élevons Nous t'élevons par nos chants Jésus Nous te couronnons Jésus Nous te couronnons, roi Nous te proclamons, roi Nous te proclamons, roi Nous te proclamons, roi Nous t'élevons, roi Nous t'élevons, roi Et nous t'élevons, roi Et nous t'élevons, roi Bien établi, Seigneur Bien établi, ton trône éternel Par nos louanges, mon Dieu, par nos louanges, je nous t'invite, viens Jésus, prendre la place, la place que tu vois, nous t'adorons, Yahé, nous t'adorons, et nous t'établons, viens établir, viens Jésus, prendre la place, la place que tu vois, nous t'adorons, et nous, Seigneur, viens établir, ton trône éternel, par nos louanges, je nous t'invite, viens Jésus, prendre la place, la place que tu vois, nous t'adorons, maintenant, Seigneur, maintenant, règne sur le trône, le trône de ma vie, est-ce que tu peux demander le règne de Dieu sur ta vie, le règne du roi de moi, sur ta vie, sur ta nation, sur ta nation, sur ta vie, maintenant, règne, maintenant, règne sur le trône de ma vie, est-ce que tu peux demander le règne, maintenant, règne sur le trône, le trône de ma vie, est-ce que tu peux demander le règne, maintenant, règne sur le trône de ma vie, est-ce que tu peux demander le règne, est-ce que tu peux demander le règne, Amh, Aléloya, avec ce dernier chant, nous comprenons, que Dieu doit reprendre sa place, le roi, Dans nos cœurs, dans nos nations Dans nos familles, dans les nations Il doit prendre sa place de Dieu Il doit être revenu au centre de tout Il doit être au centre de tout Il doit être au centre de toutes choses Alléluia Alléluia Il doit revenir au centre de toutes choses C'est toi que je vois au centre de toutes choses Alléluia C'est toi que je vois Il doit être revenu au centre Au centre de toutes choses C'est toi que je vois Disons-le C'est toi que je vois Au centre de toutes choses Dis-le avec moi, c'est toi C'est toi que je vois C'est toi que je vois Alléluia Au centre des nations Au centre des nations C'est toi C'est toi que je vois C'est toi que je vois C'est toi que je vois Alléluia Au centre de la crise Au centre de la crise C'est toi que je vois Voilà que je suis au centre de la crise C'est toi que je vois C'est toi que je vois Il y a une puissance Seigneur, il y a une puissance en ton nom, des miracles se font en ton nom, quand je l'aime avoir en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois, des miracles se font en ton nom, quand je l'aime avoir en louange, quand je l'aime avoir en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois, il y a une puissance en ton nom, et je le sais et je le vois, des miracles se font en ton nom, ton puissant nom, quand je l'aime avoir en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Alléluia. Nous allons commencer notre enseignement de ce soir par rapport à notre jeudi de victoire. Et nous bénissons Dieu déjà pour cette occasion qu'il nous donne des fesses directes. Et nous le remercions parce que nous croyons que ses yeux sont fixés sur ses enfants, et qu'il garde ses enfants, qu'il veille sur nous. Nous croyons que nous adorons un Dieu de bonté, un Dieu rempli de miséricorde. Alors, la suite de notre enseignement sur le coronavirus Covid-19, qu'on aura pour thème aujourd'hui, le coronavirus Covid-19, Dieu est en colère, Dieu est en colère, et Dieu est en colère. C'est le thème que Dieu m'a donné par son esprit, et c'est ce que je ressens aussi par l'esprit de Dieu. Je ne vais pas dire que j'ai reçu une prophétie, mais c'est ce que je ressens. Je sais que ce n'est évidemment pas l'enseignement que les gens ont besoin ou ont envie, je dirais plutôt ont envie d'entendre. Ce n'est pas ce qu'ils vont trouver bien. Ils vont se dire, certainement ce pasteur-là, il est aigri. Il est aigri, c'est pour cela qu'il passe son temps à parler des choses en grime négatives, mais qui en réalité sont clairement la pensée de Dieu. Loin de moi cet esprit de vouloir que cette maladie ou cette pandémie perdue, elle fait tellement de dégâts que nous souhaitons tous qu'elle disparaisse. Mais nous devons lire la saison, nous devons lire ce qui se passe. Nous devons comprendre ce qui arrive au monde entier. C'est la première fois, je dirais, l'une des rares fois que le monde entier se retrouve concerné par un même fléau. Après les deux guerres mondiales, je pense qu'on n'a jamais eu de fléau qui a été interplanétaire ou qui a touché toute la terre entière. Amen. Beaucoup sont convaincus que le diable est en train d'attaquer le monde. Mais moi, par l'esprit, j'ai cette conviction que c'est Dieu qui est simplement en colère et qu'il a libéré un jugement contre les nations. Il a libéré un jugement, je précise bien, contre les nations. Et ma Bible, c'est en cela qui me convainc. Non, le diable n'est pas derrière cette situation qui arrive au monde, mais plutôt Dieu lui-même qui est en train d'agir et qui agit pour un but. Alléluia. Ceux qui connaissent Dieu savent que Dieu se met aussi en colère, savent que Dieu peut se mettre en colère. Sauf que lui, il est là en colère, il ne se met pas très vite en colère, il n'est pas susceptible, il n'est pas fleur de peau, il ne se met pas vite en colère. Et contrairement à l'homme aussi, lorsqu'il se met en colère, c'est pour une très très bonne raison. Dieu ne s'est même pas en colère pour n'importe quoi, pour un rien. Et en plus, lorsqu'il tombe en colère ou qu'il se met en colère, contrairement à l'homme, il ne pêche pas. Parce que généralement, quand les hommes sont en colère, ils pêchent. Dieu ne pêche pas, au contraire, il pose des actes qui sont bonnes pour ceux contre qui il est en colère. La Bible dit en Apocalypse 3, verset 19, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Dieu châtie parce qu'il arrive aussi que Dieu puisse se mettre en colère. Comme je l'ai dit, il est là en colère et lorsqu'il tombe en colère, c'est pour faire, pas pour pécher, mais pour poser un acte bien. Alléluia. Dieu est en colère et le COVID-19 est sans doute une expression de la colère et du jugement de Dieu contre les nations. J'ai envie de le répéter. Le COVID-19, le coronavirus COVID-19, est clairement un jugement, clairement une manifestation de la colère de Dieu contre les nations. Alléluia. Amen. Dieu m'a convaincu de ce thème. Récemment, j'étais en train de regarder la télé et dans un moment où je regardais, j'ai vu un clocheur dans le film qui a attrapé une pancarte. Et cette pancarte-là avait pour mention Jérémie 11-11. Et j'étais, en ce moment quand je regardais ce film, j'étais en train de me dire, Seigneur, je lui ai dit, je vais parler de quoi? Je vais parler de quoi? Et quand j'ai vu Jérémie 11-11, je me dis, ah, je suis quand même enfant de Dieu, je connais un peu l'esprit de Dieu. Il parle tantôt du mal, tantôt d'une autre. Mais pourquoi, pendant que je suis devant la télé, Dieu me dit, moi, Jérémie 11-11. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans cette information qui va certainement m'orienter par rapport à ce que je dois développer. Et quand je suis allé lire ce verset, on peut le lire ensemble. Jérémie 11-11, ce verset dit, c'est pourquoi ainsi parle l'éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. J'ai dit, ah, même si on dit que c'est une coïncidence, je pense que cette coïncidence-là vraiment tombe assez trop juste quand même. Il dit, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront pas, ils ne pourront se délivrer. Amen. Et j'ai compris que Dieu était en train de me confirmer et qu'il est en colère maintenant. Qu'il n'est pas content du monde, qu'il n'est pas content des nations. Il n'est pas satisfait de, les nations sont allées un peu trop loin pour lui. Et qu'il est temps pour lui de leur montrer que c'est lui Dieu. Et ça, tu dois le comprendre. Et tu dois l'intégrer. Parce que ceux qui vont faire la mauvaise lecture de cette saison risquent d'avoir des conséquences dans leur vie. Risquent d'avoir des conséquences même dans leur nation. Ceux qui feront la mauvaise lecture. Je me rappelle avoir vu, je crois, la semaine passée au suivant passé, un des présidents, je ne sais pas sur lequel, Tanzanie ou autre chose, qui allait sur la montagne pour demander pardon pour les péchés de sa nation. Pendant que le coronavirus avait commencé à sévir. Il n'est pas dans le combat contre le diable pour que la joie du diable soit brisée. Mais il allait implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu aussi peut se mettre en colère. Dieu aussi se met en colère. Nombre 14 du Dieu nous dit, L'éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais, j'écoute bien la partie du mais, il ne tient point le coupable innocent. Amen. L'abbé dit, il est lent à la colère, riche en bonté. Mais, si tu fais mal, Dieu ne va pas dire non, c'est rien. Il ne va pas tenir le coupable innocent. Et il complète ce verset. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quart de la nation. Tu peux avoir des problèmes avec le diable. Ce n'est pas des vrais problèmes. Mais, lorsque tu as un problème avec Dieu, et que c'est Dieu le même qui se lève pour te combattre, c'est grave. C'est grave. Il passe jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pendant que beaucoup de personnes sont en train de proclamer que le mois d'avril, ce sera un mois de finale pour le coronavirus, faites attention. Il y a une condition qui va apaiser cette colère de Dieu. Il y a une condition qui va apaiser ce jugement. Et je vais en parler dans la suite du développement de cet enseignement, si tu continues à me suivre. Beaucoup ont du mal à associer la nature de Dieu, un Dieu qui peut se mettre en colère. J'ai dit à ces personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Ceux qui le connaissent très bien savent qu'il peut se mettre en colère. C'est pour ça que la Bible nous parle de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu veut dire que quelque part, Dieu peut se mettre en colère. On craint et on redoute quelqu'un qui peut un jour nous faire du mal. Mal part dans le mal de nous détruire, mais peut nous taper. Amen. Amen. Et ça, il faut comprendre. Plusieurs n'associent même pas Dieu à cela, qu'ils ont comme l'impression que que tout ce qui arrive de mal vient uniquement du diable. Je vais te faire comprendre que des fois, des choses qui t'arrivent de mal en griffes, parce que Dieu ne te fera jamais mal, parce que tout ce qui va te faire que toi, tu as estimé être mal, en fait, lui, il est en train de te faire du bien. Mais tout ce qui t'arrivent des fois de mal, des fois, ce n'est pas le diable, c'est Dieu des fois qui est derrière. Il y a beaucoup de situations que des gens vivent parce qu'ils ne réalisent pas que Dieu peut se mettre en colère et qu'ils soient allés un peu trop loin. Des fois, leur dérivance ne met pas une prière, c'est la répentance simplement. Des fois, leur changement de situation, ce n'est même pas une prière d'un homme de Dieu, c'est la répentance simplement. Amen. Dieu ne fait pas du mal. Dieu ne commet pas le mal. Même dans sa colère, il peut tabasser celui qui allait un peu trop loin. Dans sa colère, il peut mener un jugement contre quelqu'un qu'il n'a pas écouté pendant que lui, il a passé son temps à lui dire arrête, ne continue pas, ne fais pas. Il peut se lever pour châtier. Et si Dieu ne te châtie pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Dieu peut se mettre en colère. Je vous ai parlé de l'histoire d'Akan. J'en ai parlé plusieurs fois ici, Akan. J'ai parlé de cette histoire avec le peuple d'Israël. Ils sont là en combat. Ils ne devaient rien prendre d'interdit. Akan a vu des pierres précieuses, des choses qui lui plaisaient. Il a pris. Et il est parti. Tant qu'il a pris, à partir du fait qu'il a pris, la Bible dit, c'est en Josué 7, à partir du chapitre de Josué 7, au verset 1, « Et la colère de l'éternité s'enflamma contre les enfants d'Israël. » C'est Akan qui a péché, mais Dieu est en colère contre tout le monde. Parce qu'il y a d'autres qui disent que non, mais si c'était Dieu, pourquoi les innocents meurent? Pourquoi ceux qui n'ont rien fait meurent? Mon frère, quand le jugement de Dieu s'élève, il n'y a plus de tri. Jusqu'à ce que le pardon soit donné, ce qu'il veut soit obtenu pour qu'il y ait apaisement. Et quand la colère de Dieu s'élève contre Israël, on a commencé, à chaque fois qu'ils partaient combattre, même les petites armées avaient la victoire sur eux. Comme la petite grippe. Parce que le coronavirus, c'est une grippe un peu évoluée. quand le jugement de Dieu s'élève, même les choses les plus simples remportent la victoire sur toi. Quand tu es en colère, même les choses les plus banales prennent le dessus sur toi. Et à chaque fois qu'ils allaient combattre, les petits peuples les vainquaient, avaient la victoire plutôt sur eux. Avaient la victoire sur eux, à chaque fois. Et ils ne comprenaient pas. Ils sont allés consulter Jésus pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et Jésus a déchiré ses vêtements. Il a dit à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Visage par terre, il allait implorer la grâce de Dieu. Il s'est couvert de poussière. Sa réaction ne s'est pas dit, il ne s'est pas levé pour dire, au nom de Jésus, je détourne les oeufs du diable. Satan, tu es brisé. Non, 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 non. Jésus s'est couvert la tête. Il a mis la santé, visage par terre, imploré la miséricorde de Dieu. Alors Dieu dit, le ténatier à Jésus, verset 10, lève-toi, pourquoi tu restes au récit couché? Sur ton visage. Israël a péché, ils l'ont transgressé mon alliance et je leur ai prescrit que je les ai prescrits. Ils ont pris des choses dévouées par interdit et ils les ont dérobées, eux ont dissimulées et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Deux fois, les gens, à chaque fois que les autres pêchent, faites très attention. Si votre président, ce n'est pas que la Bible dit prier pour les autorités, si le président de votre nation commence à faire des choses qui sont d'abomination avec Dieu, quand la colère de Dieu va s'acclacher, ce n'est pas lui seul. C'est la nation entière. C'est pour ça que la Bible dit prier pour vos autorités. Quand Dieu dit ils ont péché, il ne parlait pas d'Akan seul. Or, c'est Akan seul qui allait commettre l'heureur. Mais c'est tout le peuple qui avait péché aux yeux de Dieu et tout le peuple mourait à chaque fois qu'ils allaient en guerre. Ils ne faisaient que mourir. Et Jésus ne comprenait pas. Jésus savait que tous ceux qui étaient avec Dieu avaient la puissance. À chaque fois que Dieu les accompagnait, ils avaient la victoire. Il avait compliqué quelque chose qui s'était passé. Alors, Dieu lutte au verset 13. Les poids sanctifient le peuple. Tu devras sanctifier vous pour demain. Quand il s'agit par l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a des interdits au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. C'est la même chose. Cette maladie du coronavirus, cette pandémie, je vous assure, je dis la dernière fois, les solutions des hommes, des scientifiques, ne pourront pas arrêter cette maladie. La solution qu'il arrêtera, c'est la solution qui viendra d'en haut. Ils vont tout faire. Ça ne pourra pas. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui commettent des bêtises et qui ne se répandent pas et qui vont ailleurs, partout pour chercher à ce que le problème qui est dans leur vie s'arrête. Tant que tu ne te répands pas, cette situation va perdurer. Elle ne va pas être enlevée. Et c'est pareil pour le coronavirus. Tant que Dieu n'a pas obtenu ce qu'il recherche au travers de ce jugement. Parce que Dieu ne juge pas l'homme juste pour le perdre. Dieu juge l'âme pour qu'il se ressaisisse, pour le gagner. Il juge l'âme pour le ramener à lui. Donc tant que le monde n'a pas compris cela, ils vont faire toutes les stratégies possibles. Pendant que les hommes du monde sont en train de crier, même les chrétiens sont en train de crier que le mois d'avril, le coronavirus va finir avec le mois d'avril, vous allez être surpris. Il y aura des décès choquants qui vont arriver. Il y aura, ce n'est pas pour maudire les nations. C'est une chose que j'ai reçue par la conviction, par l'esprit. Il y aura des décès choquants. Ça va continuer à ravager encore davantage. Ça va continuer à prendre de la place. Et les hommes sont à un niveau de confusion. Tant que les hommes ne sont pas à ce niveau de confusion, ils ne vont pas comprendre que Dieu est Dieu. Amen. Ils ne vont pas comprendre que Dieu est Dieu. Et les gens doivent comprendre qu'un homme de Dieu n'est pas là pour prêcher seulement les choses qui caressent les gens. Il faut aussi les faire comprendre aussi quand ils ne sont pas dans le droit chemin. Amen. Ne te dis pas que tu n'as rien à faire. La colère de Dieu n'est pas contre l'Occident seulement. La colère de Dieu est contre les nations. Amen. Et quand Josué, l'homme de Dieu, a fini par trier le peuple, à chaque fois, il a pris toutes les tribus la vie devant eux. Dieu a dit c'est telle tribus. Par exemple, Akan venait de la tribune de Judas. Après, les tribus sont partis dans les familles. Famille, famille, juste qu'il est arrivé à la famille d'Akan et ils ont exterminé, ils ont tué par lapidation toute la famille d'Akan. Et vous allez voir au verset 26, on les a lapidés, on les a brûlés par le feu. On dit et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. La colère de Dieu a été apaisée. Quand l'interdit a été ôté du milieu d'eux, la colère de Dieu a été apaisée. Quand l'interdit au milieu, un interdit qui met Dieu en colère au milieu des hommes, alors la colère de Dieu ne sera pas apaisée. Amen. Cet homme m'a dit pasteur, tu es en train de lire une histoire de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous sommes sur la grâce parce que moi, j'ai entendu ça. Sur la grâce, tout est grâce. Dieu ne se met plus en colère. Dieu ne fait plus de jugement contre qui. Il est amour. Et c'est plusieurs personnes qui pensent cette définition de Dieu est amour pour fourrer plein de bêtises à l'intérieur. Amen. Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Est un Dieu jaloux. D'abord, je vais te faire comprendre une chose qui fait que Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Tu vas comprendre que de la manière de se mettre en colère contre l'homme, quand l'homme allait loin, il continue toujours à se mettre en colère aujourd'hui. La Bible nous dit en Hebreu 13,8, Jésus crie elle-même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la Bible nous dit aussi en Jacques 1,17, c'est dans le Nouveau Testament bien sûr, toute grâce est celle en tout d'homme parfaite descendant en haut du Père de lumière sur lequel il n'y a ni changement ni d'ombre ni d'ombre ni d'ombre de variation. Dieu n'a pas changé. Ce qui l'énerve avant l'énerve encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Dieu n'évolue pas pour dire que mettant Dieu est divin mettant zen, peace and love. Non, Dieu n'évolue pas comme ça. Dieu est toujours pareil. Tout ce qui ne sentait pas bon aux yeux de Dieu ne sent toujours pas bon aux narines de Dieu. Tout ce qui est une abomination pour Dieu est toujours une abomination aujourd'hui pour Dieu. Dieu n'a pas évolué pour tolérer le péché. Dieu n'a pas évolué pour accepter la condition malsaine ou mauvaise d'impurité de l'homme. Dans le Nouveau Testament on parle de la colère de Dieu. Déjà l'Apocalypse nous parle de la colère de Dieu. Apocalypse 15.1 Puis je vis dans le ciel un grand signe, un grand signe, grand et admirable. Sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Apocalypse est censée être le livre qui clôture le monde, qui clôture l'existence du monde. Dans l'Apocalypse on parle encore de la colère de Dieu. Donc il faut comprendre que cette histoire de colère de Dieu est encore d'actualité. Dieu se met en colère quand l'homme promet des choses qui ne lui plaisent pas et les nations ont péché contre Dieu. Maintenant on va se poser la question contre qui Dieu est actuellement en colère ? Parce que les gens vont se jeter la faute pour dire « Oh, ce sont les blancs qui sont contre qui ? » Vous ne voyez pas comment ça chauffe chez eux. Faites attention. Parce que moi je me suis posé la question contre qui il est en colère ? Contre qui il envoie cette peste ? Contre qui ? Dieu est évidemment en colère contre les nations comme je l'ai dit tout à l'heure. Contre les nations mais encore plus contre les grandes nations. Ces grandes nations qui ont de l'impact qui ont de l'influence sur les autres. Ces grandes nations qui ont mis Dieu à côté et qui essaient de vivre sans Dieu. Ces grandes nations qui ont mis Dieu à côté à cause de la science à cause de l'intelligence à cause de les inventions ils ont cru que tout est possible à l'homme pendant que la Bible est claire. Tout est sonant possible à Dieu et beaucoup de choses sont impossibles à l'homme. Ces grandes nations aujourd'hui qui se sont positionnées dans une position où ils se disent qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Beaucoup d'entre eux ne le cherchent même plus. Beaucoup d'entre eux n'ont même plus d'égard pour lui pendant que c'est lui qui a créé toutes choses le monde et tout ce qui leur contient. Amen. Dieu est en colère contre les nations mais en particulier contre les grandes nations. Ces nations influentes. Ces nations qui ont connu Dieu avant les autres. Amen. Parce qu'aujourd'hui nous les Africains nous avons Jésus mais à cause des grandes nations. Sinon nous n'aurons pas connu Jésus. La majorité des pays africains ont connu Jésus à cause d'eux. Et ils ont connu la parole avant nous. Ceux qui ont décrit la parole. C'est vrai que l'Égypte déjà connaissait Jésus et tout ça. Mais la majorité du continent africain ne connaissait pas Jésus. On avait notre Dieu on était dans les isolatries. Mais ceux qui ont connu Christ qui étaient des nations avant très chrétiennes. Aujourd'hui comme vous voyez les États-Unis toute la constitution est basée sur la Bible. Mais ces nations ont dit aujourd'hui Dieu de côté. ils ont commencé à vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu. Mais Dieu est encore en colère aussi. Il est aussi en colère contre les chrétiens. Je le disais la dernière fois si vos enfants reçoivent des invités leurs amis et qu'ils font des bêtises dans la maison en cassant des choses en versant des choses je pense que ce n'est pas contre les invités de vos enfants que vous devez vous mettre le plus en colère c'est contre vos enfants qui connaissent les règles de la maison. Nous les enfants de Dieu nous connaissons les règles de ce monde. nous savons ce que notre père aime et ce qu'il n'aime pas. Mais les enfants de Dieu sont allés loin. Aujourd'hui confondus aux gens du monde on ne peut même pas les différencier des gens du monde. Comment la colère de Dieu ne peut pas être activée contre eux? Comment la colère de Dieu ne peut pas être activée contre eux? normalement si c'était que les nations avec qui Dieu étaient en colère alors le Covid ne pourrait épargner les chrétiens comme ça a été au temps de Moïsa et de Pharaon quand Dieu a lancé sa sanction de Moïsa contre les premiers fils cette sanction a évité la maison des chrétiens des enfants de Dieu mais ce n'est pas le cas ceux qui sont atteints aujourd'hui ne sont pas plus pécheurs que nous Amen Amen Dieu est en colère aussi contre les chrétiens contre les enfants de Dieu ceux qui sont censés être la lumière du monde leur lumière ne l'utilise plus ils se confondent aux gens du monde ils laissent les bottes aux gens du monde afin d'avoir leur richesse ils sont très amis à l'esprit de Maman ils sont très investis dans l'esprit de Maman Amen mais c'est ce qui est grave aujourd'hui maintenant j'aimerais traiter la partie de pourquoi Dieu est en colère j'en ai parlé un peu plus ou moins pourquoi il est en colère pour que tu comprennes vraiment pourquoi on en est arrivé là on a vu des catastrophes arriver dans des pays par-ci par-là mais jamais une catastrophe a été au temps mondial toucher toutes les nations il y a une application qui montre les nations atteintes vous voyez que le monde entier est touché rares sont les pays qui sont épargnés le monde entier même si le Covid-19 n'est pas développé en Afrique comme en Occident il est quand même la couche presque tous les pays pratiquement deux ou trois pays ne sont pas touchés en Afrique n'ont pas de cas mais la majorité des cas un grand nombre ont déjà des décès du Covid-19 c'est les nations qui sont en problème il y a eu des grands décès en France de grands chiffres de décès comme en Occident une nation 1000 personnes peuvent mourir d'un coup d'une même chose c'est une calamité aux Etats-Unis on a maintenant des grands camions friturifiques où ils ont mis des allées dedans pour entasser des morts tellement ils n'ont plus de place dans les morts 1000 décès en arrière du temps en une journée combien de cas contaminés en une journée il y a quand même un jugement qui est lancé il y a quand même un jugement qui est celui-là pourquoi Dieu est en colère Colossiens 3.5 nous en parle Colossiens 3.5 dans la Bible nous dit faites donc mourir les membres qui sont sur la terre l'impudicité l'impudicité l'impurité l'impassion les mauvais désirs la cupidité qui est une idolâtrie c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la réunion parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous vivez dans le péché l'impudicité quand on parle d'impudicité on parle clairement de tout ce qui est immoralité sexuelle tout ce qui nous pousse à rentrer dans ce qui n'est pas pudique l'impudicité aujourd'hui le sexe est banalisé le monde joue avec le sexe comme si c'était un jeu et ce qui est plus grave c'est que l'église aussi joue avec le sexe comme si c'était un jeu combien de catastrophes nous avons dans nos églises amen beaucoup d'impudicité les gens sont votés dedans le monde est voté dedans il y a des personnes même qui sont là qui ne s'imaginent même pas à quel niveau le monde est arrivé dans le c'est voté dans un niveau très grave d'impudicité aujourd'hui on n'a plus deux types de personnes on n'a plus plutôt un seul genre de sexualité c'est-à-dire le terosexualité amen bon ils ont fait tout pour inventer l'homosexualité déjà c'est déjà choquant qu'on ait l'homosexualité mais vous ne pouvez pas imaginer tous les vents de sexualité qu'on a aujourd'hui il y a près d'une centaine bon pas d'une centaine c'est peut-être des années mais près d'une vingtaine de types de sexualité des relations avec des objets des relations avec des animaux des relations échangistes comment on l'appelle aujourd'hui ce qui est à la mode aujourd'hui c'est la tri la tri tri sexualité un truc comme ça c'est un mot comme ça où vous êtes à toi vous êtes amoureux à toi c'est-à-dire une grande abomination dans le monde une grande abomination dans le monde aujourd'hui tu peux pas t'inscrire sur google il n'y a plus hommes et femmes comme gens sexuels il y a tout un lot de fois même on te dit des mêmes autres est-ce que tu as créé un autre type de gens sexuels quand la Bible dit il a créé l'homme et la femme il n'a pas créé d'autres choses mais tous ces gens qui ont été créés après c'est par rapport à la sexualité c'est par rapport à l'impudicité parce que ça sert à quoi l'idée que tu es homosexuel si tu ne vas pas coucher avec une personne du même genre que toi à rien mais tout ça c'est l'abomination c'est pour se livrer à leur penchant révéler la raison pour laquelle Sodome Gomorre était brûlé grillé pâture vous pensez que le feu était tombé dans Sodome Gomorre vous pensez que c'est tout le monde qui était pécheur non cette ville était remplie de pécheurs mais il y en a certains qui ne se vauteraient pas dans le péché il y avait des gens qui étaient droits il y avait des bébés qui venaient de naître mais tout cela a été condamné par le jugement de Dieu parce que ils ne se sont pas répandis donc l'impudicité a pris aujourd'hui dans le monde un niveau qu'on ne peut même pas imaginer un niveau tellement terrible tellement grave oh le péché est centainement mauvais à Dieu l'impurité tout ce qui est impur on est dans toute forme d'impurité le monde se voit dans toute forme d'impurité aimant le plaisir plus que Dieu comme la Bible le dit c'est-à-dire ce qui fait plaisir à leur corps est leur priorité il faut comme s'il ne va jamais mourir il faut comme si cette vie est la seule existence de l'homme pendant que notre existence n'est qu'un juste et n'arrêt pas pour pouvoir prendre l'embarquement de notre existence réelle soit en enfer soit pour l'éternité dans la gloire avec le Seigneur les passions aujourd'hui c'est ça les passions les gens n'ont plus de passion pour Dieu ils sont plus passionnés de Dieu ils sont plus passionnés des choses de Dieu ils sont remplis de mauvaises passions les mauvais désirs mais une chose encore plus grave c'est la cupidité l'esprit des moments le désir de posséder l'amour de l'argent c'est arrivé à un point où les gens tuent leurs propres enfants vous savez le sang des innocents crie tous les jours à Dieu et j'imagine le nombre du sang des innocents qui crie à Dieu récemment j'ai lu sur internet un monsieur qui a tué une jeune fille violée tué une jeune fille d'à peine quel âge violée tué une jeune fille d'à peine quel âge mais vous pensez que cette fille elle est mort juste comme ça c'est fini le dossier est clos le Dieu que nous servons est un Dieu de justice il ne laisse aucune injustice impunie c'est ce que les gens ne comprennent pas ils pensent que on a tué on a eu l'argent on a eu en haut on a réussi on a arrivé puis c'est fini Dieu passe à autre chose ah non un jour ça va te retomber dessus et je pense que le monde a exagéré avec la cupidité à cause de l'argent les gens font des choses les plus abominables qui puissent exister l'idolâtrie a atteint son sommet des nations qui détruisent d'autres nations à cause de leur bien quand je parle des grandes puissances ce n'est pas pour faire la politique c'est le plus caché devant tout le monde c'est une réalité à cause de leurs biens qui vont tuer des innocents en grande quantité pourvu qu'eux ils savent ce qu'ils vont pendant que nous sommes en train de parler de famine dans des nations où ils ont du mal même à boire de l'eau dans d'autres nations on jette la nourriture en conteneur mais ils produisent la nourriture ils surproduisent la nourriture juste parce qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent l'idolâtrie a pris toute la place on n'aime plus Dieu Dieu n'est pas la priorité les gens sont centrés 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 sur comment réussir et gagner leur vie ils aiment d'autres dieux plus que Dieu parlant des occidentaux ils ne croient pas en Jésus mais ils croient en tellement de choses irielles ils croient en tellement de choses qu'ils ne mettent pas de sens ils croient au Père Noël il n'y a aucune trace du Père Noël dans ce monde mais quand cette fête du Père Noël arrive il n'y a pas il n'y a pas une période de l'air résistant ils ont investi autant d'argent ils sont investis à l'intérieur comme s'ils avaient déjà vu le Père Noël quelque part le Père Noël et tout ce en quoi ils croient on les a entendus après avoir entendu parler de Jésus Jésus est venu bien avant tout cela plusieurs viennent dans les nations africaines pour faire des initiations dans leur forêt mais ils ne croient pas en Jésus en que croire en Jésus est tellement une évidence quand tu regardes le monde et tout ce qu'il contient tout le monde va t'orienter vers Christ Amen et c'est pour ces raisons que Dieu est en colère parce que le monde pêche c'est vrai que vous avez pêché longtemps Dieu a frappé par-ci par-là mais il n'a pas frappé le monde entier mais je pense que le temps est arrivé pour le monde entier et les grandes nations les grandes puissances de réaliser qu'il y a une puissance au-dessus d'elles l'éternel des armées toutes les solutions ne pourront pas calmer cette situation seule la solution de Dieu mais comment cette solution va être activée c'est ce qu'on verra la prochaine fois comment apaiser la colère de Dieu c'est ce qu'on verra parce que quand Dieu crée une épreuve il la crée toujours en pensant au moyen d'en sortir et ça je le dis tout le temps Dieu ne va jamais te prouver sans avoir créé le moyen de sortir de l'épreuve mais c'est l'humilité qui va nous amener au moyen d'en sortir et je vais vous expliquer la prochaine fois certainement le dimanche comment apaiser la colère de Dieu toi qui ne crois pas que Dieu en colère continue comme ça nous on a commencé déjà à faire ce que Dieu veut qu'on fasse pour que sa colère soit apaisée à faire ce que Dieu veut qu'on fasse pour que lorsque cette pandémie va encore prendre plus de proportions que nous soyons épargnés et que nos familles soient épargnées mais si tu restes à combattre quelqu'un pendant que ce n'est pas lui la faute de ta sanction c'est toi-même la faute de ta sanction et tu dois pouvoir le reconnaître Amen que Dieu nous bénisse on va se retrouver la prochaine fois pour continuer mais j'aimerais qu'on prie ensemble et qu'on demande pardon à Dieu pour les nations vous savez quand il a frappé il n'a pas seulement frappé à camp il a frappé pour Israël c'est pour cela que lorsque nous demandons nous nous répandons des fois demandons pardon à Dieu ne demandons pas pardon seulement pour nos péchés seulement apprenons à dire Seigneur pardonne-nous pour nos adultères pendant que toi tu n'as pas commis l'adultère mais parce que quelqu'un a commis l'adultère tu vas être aussi frappé Amen donc nous demandons pardon à Dieu pour les péchés des nations je crois que Dieu peut écouter nos prières je crois que Dieu peut écouter ta prière je crois que Dieu peut tenir compte de la répentance que tu rappelles de la supplication que tu vas présenter devant l'enfant des nations Alléluia demandons pardon à Dieu Seigneur pardonne-nous pour les nations pardonne-nous quand nous avons péché nous avons tué des innocents nous avons dérobé leurs biens nous avons adoré d'autres dieux nous avons commis l'impuricité l'impurité l'adultère nous avons peu que dans le mensonge dans l'injustice pardonne-nous les nations pardonne-nous les nations accorde-nous ta grâce Seigneur accorde-nous ta faveur mon Dieu accorde-nous ta miséricorde mon roi que ta faveur soit notre partage dans le nom de Jésus demande pardon à Dieu pour les nations avec moi demande pardon à Dieu pour les nations avec moi demande pardon à Dieu pour les nations avec moi demande-nous pardon demande-nous pardon avec moi pardonne-nous Seigneur pardonne-nous J'ai choisi d'être seul Mise à part pour toi 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 et la colère de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Lorsqu'il lance le jugement, il atteint une réaction du Fils. Il atteint une réaction de celui vers qui il lance le jugement. Et nous devons être, chacun de nous, les enfants de Dieu, être des portes-paroles, vraiment, de cet message, afin que plusieurs reviennent à Christ. Si tu es prêt d'une autorité par lui, vraiment, de rentrer dans un esprit de répétence, afin que Dieu fasse grâce aux nations. La solution qui va tout calmer dans la nation, c'est seulement celle qui viendra de Dieu. Elle sera efficace. On parlera après cette solution du coronavirus au passé. Et ça sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. Dieu m'a donné une pensée, une prophétie. Il m'a dit, quand le bon peuple, les nations feront ce que j'attendais, comme je suis un Dieu de beauté, j'amènerai une abondance extraordinaire après. C'est-à-dire, c'est comme un père qui finit de frapper son enfant. Après, il a un peu de regret et il nous donne tellement d'amour. Après le coronavirus, il y aura des choses extraordinaires dans les nations. Il y aura des choses glorieuses dans les nations. C'est ce qu'il m'a dit. Mais il dit, il faut que les gens comprennent ce pourquoi ils sont en train d'être frappés. Ce n'est pas le diable derrière ça, c'est moi, l'interdéme des âmes. Après ça, il y aura quelque chose de glorieux pour nos vies et pour nos nations. Alléluia. Parce que l'humilité d'elle peut créer la faveur et la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne soirée au nom de Jésus. Gloire à ton Seigneur. Alléluia.